Instruis-nous, Seigneur. J'ai besoin de ton ancien. Ce matin, je pense sur ta grâce. Moins-moi puissant. Inspire-moi afin de porter ta parole. C'est un Seigneur avec force, autorité et puissance. Et que toutes les idoles tombent. Que l'œuvre démoniaque soit paralysée. Et que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus, ta voix s'en prie. Amen. Amen. Voir à Dieu. Merci. Prends la place dans sa présence. Tu peux m'aider à saluer ton frère de gauche et de droite. Nous saluons toutes les personnes qui nous suivent via les médias, les réseaux sociaux. Internet, Youtube, Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux à partager les cultes avec nous dans ce lieu. Et nous bénissons Dieu pour sa grâce. Alors, ce matin, nous avons la grâce, l'honneur et le privilège de recevoir au milieu de nous, les serviteurs de Dieu que j'aimerais demander de surlever, que nous voulons recevoir et accueillir. Nous sommes dans la joie de les avoir. Nous avons notre frère, papa, désiré, Ntika, qui nous vient du Congo. Vous êtes responsable du département des hommes, à l'église, notre église, l'Arche de l'Alliance. Que Dieu vous bénisse, papa, pour votre présence. Vous êtes international, on vous voit à gauche, à droite. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très ravis de passer ce moment ensemble. Alors, sa fille avec nous, je te vois. Que Dieu te bénisse. Alors, nous avons aussi notre frère, Bopole, Npemba, qui est là également. Alors, nous voulons également l'accueillir. Que Dieu te bénisse, notre frère qui est avocat. Alors, il est membre du département de la jeunesse. Il est avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre visite et votre passage. Nous sommes dans la joie. Amen. Amen. Également, ton voisin, dis-lui, ça va chauffer. J'ai l'impression qu'il ne t'a pas bien entendu. Dis-lui, ça va chauffer. Est-ce que tu peux le lui redire encore avec beaucoup plus de conviction? Dis-lui, ça va chauffer. Nous sommes en train, depuis le début du jeûne, de chauffer le monde des ténèbres. Avec la puissance de Dieu. Avec la parole de Dieu. Également, dans la prière. Nous sommes en train de gagner du terrain. De prendre possession des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et cette année, nous l'avons baptisée. Par révélation, bien sûr. Nous ne voulons pas marcher par la chair. Une année de conquête. Une année où nous voulons prendre possession, non seulement du terrain, mais de toutes les choses que le Nemi nous avait volées. Amen. Voilà. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, ce matin, ce sera un enseignement. Je vous demanderai votre attention. Écoutez très bien ce qui sera dit. Parce que nous vivons dans des temps très critiques. Je parlerai ce matin sur Babylone et son système. Le thème de l'enseignement ce matin, c'est Babylone et son système. Nous allons prendre quelques textes. Je vais lire. Nous irons progressivement. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 11. Je serai calme aujourd'hui. Genèse, chapitre 11, le verset 1er jusqu'au verset 9. La Bible dit. « Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Et l'Éternel entendit, descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit. « Voici, voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre et c'est là que l'Éternel le dispersa sur la face de toute la terre. » La Bible nous présente ici une histoire, un événement qui va se passer au Genèse, à la Genèse, je dirais, au commencement de l'histoire de l'humanité. Dieu, lorsqu'il avait créé Adam et Ève, il leur avait donné une mission, un but. Dans Genèse chapitre 1, si vous lisez le verset 27, 26 jusqu'au verset 28, la Bible dira, puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sous les poissons de la mer, ainsi de suite. » Et la Bible dira qu'il fera l'homme et la femme, il le fera à l'image de Dieu. Et le verset 28, « Dieu les bénit. » Et Dieu leur dit, « Multipliez, soyez féconds d'abord, multipliez, remplissez la terre. » En d'autres termes, « Dispersez-vous sur toute la terre afin d'amener mon règne sur la terre. » N'oubliez pas que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, tel a toujours été le plan initial de Dieu. Genèse, étant le livre de commencement, nous présente le plan parfait de Dieu, sa volonté parfaite et non permissible depuis le commencement. Mais malheureusement, lorsqu'ils vont pêcher, Dieu va les chasser du jardin d'Éden et ils vont fuir loin de la face de Dieu et ils vont donner naissance à deux fils, Caïen et Abel, que vous connaissez. Alors, quelque chose m'a frappé avant de rentrer dans Genèse chapitre 11. On nous dit que Caïen va tuer son frère Abel. Il va le tuer parce qu'il était jaloux, parce que son offrande, son sacrifice n'avait pas été agréé et celui de son frère a été agréé. Alors, si vous prenez dans Genèse chapitre 4, le verset 16, la Bible nous dit ceci, « Puis Caïen s'éloigna de la face de l'Éternel et habita la terre de Nord, à l'orient d'Éden. » Oh, là nous avons vu, parce que nous parlons de fuir l'idolâtrie, c'est de là que l'idolâtrie a commencé, lorsqu'il s'est éloigné de la face de Dieu. Loin de la face de Dieu, on s'érige des idoles. Et Caïen, on nous dit au verset 17, « Connut sa femme, et elle conçut et enfanta Énoch. Et il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Énoch. » Caïen est le tout premier homme dans l'histoire de l'humanité qui va bâtir une ville, loin de Dieu, c'est-à-dire une ville plongée dans l'idolâtrie, une ville plongée dans tout ce qui est idole, dans tout ce qui est image, dans toutes les choses que Dieu avait interdit que l'homme allant de faire. Loin de la face de Dieu. Le concept de ville, c'est un lieu de refuge où les gens cachent leurs péchés, leurs iniquités, loin de la face de Dieu. Et c'était ça la pensée, c'était ça le projet que Caïen avait mis en place. Et quand vous allez dans Genèse chapitre 6, on nous dira que quand les hommes ont commencé à se multiplier, il y a eu des anges, des fils de Dieu, qui ont eu des rapports intimes avec des filles des hommes, et de cette union va naître des géants, qu'on appelle des néphilim, qui étaient les fameux dans l'Antiquité. Et après cela, il va se passer que la méchanceté des hommes était tellement grande sur la terre que Dieu décide de détruire la ville, je dirais, le monde par le déluge. Pourquoi ? À cause du mal, à cause du péché, à cause de l'iniquité, à cause de toutes les choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est ainsi que du mur, dans cette génération, un seul homme trouva grâce du nom de Noé. Lui et sa femme et ses trois fils, Sam, Sam et Japheth, et leurs femmes vont trouver grâce, Dieu va dire à Noé, de construire l'arche et de rentrer dans l'arche avec les animaux deux à deux, mâles et femelles, pour conserver la race, parce que le jugement de Dieu allait sa balle sur un monde impie, un monde unique, un monde qui ne sait de s'éloigner et de s'égarer loin de la face de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé, frères et sœurs, là. Et dans Genèse 6, Genèse 7, Genèse 8, nous voyons comment est-ce que le déluge a détruit la terre toute entière. Et lorsque Noé sort après le déluge, Dieu réitère la même promesse qu'il avait donnée à Adam. Sauf, il lui dit, tu ne pourras plus dominer. Il dira, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que la domination était réservée à Jésus qui devait amener la domination et le règne de Dieu sur la terre. Il lui dira, dispersez-vous, remplissez la terre. Pourquoi? Lorsque le nom de Dieu est proclamé sur toute la terre, le diable n'a pas d'occasion de gérer, d'agir et de travailler. Et c'était ça le plan de Dieu. Malheureusement, l'un des fils de Noé, du nom de Cham, avait vu la nudité de son père pendant qu'il était ivre. Et Noé va maudire son fils. Et ce sont ces trois fils de Noé, de ces trois fils de Noé, qui vont être issus toutes les nations de la terre. C'est-à-dire les blancs, les noirs, les chinois, peu importe la couleur de votre peau, nous sommes tous venus, plutôt descendus, en tant que peuple, bien sûr, nation, ethnie, langue, tribu, de trois fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Alléluia. Alors, on nous dit que toute la terre avait la même langue. Genèse, chapitre 10, à partir du verset 6. Genèse 10, à partir du verset 6, jusqu'au verset 10. La Bible dit, « Le fils de Cham fur Kouch, Mitraïm, Put et Kanan. Et le fils de Kouch, Saba, Avila, Septa, Raima et Sapteka. Le fils de Rama, Seba et Dedane. Kouch, Kouch, un mot qui signifie éthiopien, d'accord, qui veut dire également noir. La Bible dit, « Engendra aussi Nimrod. » C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Notez bien ce nom, Nimrod. Alors, on reviendra là-dessus. Il donna naissance à Nimrod. Et la Bible dit, « C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'éternel. » En gros, c'était un tyran. C'était un homme impie. Un chasseur, pas des animaux, mais un chasseur d'hommes. Un assassin, celui qui tuait les hommes. Nimrod, incarne l'homme impie. Nimrod incarne la bête. Nimrod incarne les hommes qui n'ont pas de cœur, qui sont prêts à vous tuer, à vous détruire pour devenir puissant sur la terre. Et le monde est géré de cette manière aujourd'hui. Le système de Babylone. Alléluia. Et regardez avec moi le verset 10. La Bible dit, « Il régna d'abord sur Babel. » On nous dit que Nimrod régna sur Babel. il aména le règne humain. De la même manière que, comment dirais-je, l'autre, que nous avons dit tout à l'heure, Caïen avait bâti la ville de Nord, loin de la face de Dieu. Lui, il bâtit également Babel. Le nom Babel veut dire confusion. en hébreu, babouli, et en grec, babylon, et ce qui fait babylone, Babel égale babylone, qui veut dire la confusion par le mélange. Ca veut dire également la porte des cieux. Pourquoi ils ont appelé sa porte des cieux ? Frères, sœurs, nous retournons dans Genèse 11. Je nous ai fait juste une histoire, rappeler un peu l'histoire pour comprendre le contexte et ensuite nous allons évoluer. La Bible dit toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et comme ils sont partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinea et ils y habitèrent. Le pays de Chinea, la Mésopotamie. C'est là que se trouvait Babel. Et ils se dirent l'un à l'autre. C'était les hommes. Ils avaient tous la même langue. Quand on a la même langue, on s'entend, on se comprend. On parle le même langage, on a la même vision. Il y a deux hommes qui ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas concertés, s'ils ne se sont pas entendus et parler la même langue nous unit. Et ces hommes étaient des pécheurs, des mauvais, des méchants. Mais l'unité a été leur force. Frères et sœurs, l'unité reste toujours la force, que l'on soit dans le Seigneur ou qu'on soit loin du Seigneur. Et malheureusement, les gens qui sont loin de Dieu, les satanistes, arrivent à s'unir pour établir le système impie, mauvais, l'idolâtrie. Mais l'Église, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'est détruit au sein d'elle, au milieu d'elle. On sait qu'on les quête et voilà comment on devient faible et on laisse la place à l'ennemi pour gagner du terrain. Mais j'aimerais dire, parce qu'on nous a parlé de l'unité, j'aimerais nous dire que le temps où l'Église doit s'unir arrive. Le temps où les chrétiens doivent être ensemble arrive. Dieu ne regarde pas, vous êtes de cette préjudication, vous êtes des ICC, vous êtes des... Non ! Dieu regarde une seule Église, Dieu regarde une seule Église qui doit se lever pour gagner le terrain, pour chasser Satan. Alléluia ! Nous devons nous unir. Alléluia ! Est-ce que quelqu'un m'entend ? Alors, il faut arrêter de tempiller les autres, il faut arrêter d'écraser les autres, il faut arrêter de jeter le discrédit sur les autres. Nous devons nous tenir par la main et avancer ensemble. Nous ne sommes pas dans la même Église locale, c'est vrai, mais nous sommes dans le même camp, nous sommes dans le même camp et nous devons avancer. Ils ont des annonces. Faisons des briques, des briques. C'est... Avec de l'argile, c'était fait. Et cuisons-le au feu. La Bible dit, leurs briques leur servent de pierre et le butume leur servent de ciment. Et ils disent encore, allons, partissons-nous une ville. Regarde qu'on vous a dit, partissons-nous une ville. Et une tour, dimanche prochain, on passera de la tour. Et une tour dans le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un an. Babylone, dans son système, veut égaler la puissance de Dieu. Babylone, dans son système, il veut manifester la rébellion contre Dieu et l'égaler à Dieu. Parce qu'il disait, nous allons construire cette tour, une image de la religion qui va toucher le ciel parce que Dieu siège au ciel. C'est-à-dire l'orgueil, l'idolâtrie, tout ce qui est la rébellion doit monter et égaler Dieu au niveau du ciel. Frères, sœurs, leur pensée ne leur a jamais quitté et cela traverse toute la Bible. Nous verrons cela. Et Dieu regarde, il regarde l'unité des hommes impis. Il dit non, si je les laisse, ils vont réussir. Dieu lui-même descend. Vous imaginez un peu, Dieu lui-même, il dit descendant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descendant et là, confondant leur langue, pour qu'ils n'entendent plus parler la langue les uns les autres. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu est descendu, ils ont commencé à parler diverses langues. C'est dans Genèse 11 que toutes les langues sont nées. Ta langue maternelle est née ici. Le chinois, le mandarin, le français, l'anglais, l'allemand, je ne sais pas, le créole, le lari, le quoi encore? Ta langue là, le bambara, tout est né là. Regarde ton voisin, Dieu dit, ta langue est née ici. Et aujourd'hui, vous avez des gens même qui parlent la même langue, mais vous-même, ils sont du même pays parce qu'ils ne parlent pas la même langue. On les interdit même de se marier entre eux. Ça, c'est juste une parenthèse. En Jésus, il n'y a pas de langue. En Jésus, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni blanc, ni noir. D'ailleurs, moi, je ne suis pas noir. Qui t'a dit que j'étais noir? Ton sang et mon sang ont la même couleur. Guillaume, tu es blanc, je suis ce que je suis. Mais toi et moi, toi et moi, on a le même sang. Regarde ton voisin, touche-le, on est frère. Non, 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 touche-le, on est frère et sœur. Non, non, je ne veux rien que tu le touches. Ensemble, nous avancerons. Et Dieu est descendu à confondir leur langage. Bien aimé, c'était le sommum, ce tour qui représentait ces ziggouras, ces constructions élevées que les hommes avaient imaginées. C'était un travail de génie, un travail des intellectuels intellectuel et aussi un travail puissant de l'occultisme qui était caché derrière pour essayer de galer Dieu. N'oubliez pas le plan du diable quand il a dit à la femme, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Connaissant le bien et le mal, le diable veut amener, amener l'homme à devenir comme Dieu. Alors que tu es un homme, tu es une créature, aucune créature ne peut ressembler à Dieu, aucune créature ne peut s'égaler ou encore se mesurer à notre Dieu. Et quand Babylone est tombée, Dieu a appelé maintenant un homme du nom d'Abraham. C'est dans ce contexte qu'Abraham a été appelé. Si vous lisez dans Josué chapitre 24, le verset 1 à 3, la Bible nous dit qu'Abraham habitait la Mésopotamie avec son père, Théra, et ils adoraient et servaient de faux dieux ici à Babel, dans le pays de Chinea, dans cet empire dur qui régnait à l'époque. Et c'est là que Dieu va parler à Abraham. Quitte ton pays, quitte ta patrie, la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. En gros, Dieu veut que nous quittions tout ce qui est idolâtrie pour posséder Canaan. Tu ne peux pas posséder Canaan tant que tu as encore des idoles dans le cœur. On l'a vu avec Jacob, lorsqu'il est sorti de la maison de Laban, Dieu se révélait à lui et Jacob lui-même a dit à sa maison ôtez les dieux étrangers, purifiez-vous et changez de vêtements. Et après cela, le Seigneur se révélait à lui et il a bâti un hôtel à l'éternel qu'il a nommé El-Bethel. Frère, sœur, c'est très important. Et Abraham deviendra le père d'une nation, d'une multitude de peuples, d'une multitude de nations, notamment Israël. Et vous allez voir, Israël, c'est la seule nation que Dieu avait suscité pour être comme la lumière des nations. Parce qu'Israël avait la Torah, Israël avait la parole alors que les nations adoraient des faux dieux. Je vous ai parlé ici des différentes abominations. Astarté, qui était l'abomination des Sidoniennes. On a parlé de Moloch, qui était l'abomination des Ammonites. On a parlé de plusieurs divinités. On a parlé également de la Reine du Ciel, de ce culte marial qui aujourd'hui prend de plus en plus place dans un système que vous connaissez, le système catholique romain. Alléluia. Et Dieu l'a sorti, Dieu lui a donné le mandat et Abraham est parti. Abraham a été fidèle à Dieu et d'Abraham est issu la nation d'Israël. Et quand Israël était à l'apogée, Babylone était dans son déclin. Et les deux pays, les deux villes, je dirais, Jérusalem et Israël se sont toujours confrontés en guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours guerre entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et Dieu avait donné la loi pour que le peuple puisse garder la parole. Et Dieu avait assuré, il leur avait assuré que le pays qu'il leur avait donné s'était à perpétuité. Cette terre mais à condition d'obéir au commandement. Entre autres, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te procèderas point devant eux et tu ne les serviras point. Tu ne feras pas d'image taillée. Mais lorsque l'idolâtrice s'est invitée, s'est invitée en Israël déjà du temps de Salomon parce qu'il a aimé plusieurs femmes, notamment des femmes étrangères, qui ont incliné son cœur et il a amené des dieux étrangers en Israël. Vous savez ce qui va se passer? Dieu va diviser le royaume en deux, ce qu'on appelle le schisme. Et dans le royaume du Nord tout comme dans le royaume du Sud, ils se sont livrés dans l'idolâtrie. Et nous avons vu qu'en 722 avant Jésus-Christ, le roi Salmanazar qui était le roi d'Assyrie est venu et a brisé, a amené Israël en captivité. Et depuis là, Israël ne s'est jamais remis comme une nation. et plus loin, plus tard, autant de Jérémie et autant des autres prophètes, Jida également va tomber dans l'idolâtrie. Dieu suscite Jérémie. Dieu lui dit tu dois prophétiser. Il dit que vois-tu? Je vois une branche dans mon dieu. Dieu lui dit tu as bien vu car je vais sur ma parole pour l'accomplir. Frère, sœur, Dieu est le seul qui sonne les cœurs et les reins. Il sait si tu es un idolâtre ou pas. Il dit ce peuple mon ordre lève mais son cœur est éloigné de moi. Et Jérémie se levait il a prêché la parole. Il dit je vous ai envoyé des prophètes depuis le matin vous n'avez pas écouté. Ils ont bouché leurs oreilles pour écouter la voix prophétique le message de Dieu qui rétentissait dans leur cœur par le canard de serviteurs qui étaient les prophètes de Dieu les messagers de l'éternel et qu'est-ce qui va se passer? Babylone qui était alors à cette époque le plus grand je dirais le plus grand empire universel de l'époque en 586 avant Jésus-Christ va venir et détruire le temple qui était à Jérusalem va briser rambre et brûler les murailles de Jérusalem et Babylone va prendre même les ustensiles qui étaient dans le temple de Dieu pour les amener dans le temple de leur Dieu les démons frères et sœurs c'était la corruption à partir de ce moment-là Jérusalem était tombée Israël était tombée avait perdu sa place et qu'est-ce qu'il va se passer? il va se passer que 586 lorsque Babylone est venue comme nation cela a ouvert la voie à ce que la Bible appelle le temps des nations le temps des nations c'est quoi? c'est le temps où Dieu donne la permission aux nations d'agir sans pour autant intervenir c'est pourquoi tant vous les chrétiens vous dites mais Seigneur je ne comprends pas pourquoi tel dictateur est toujours là pourquoi ceci pourquoi cela pourquoi nous prions les choses n'avancent pas la raison est simple parce que nous sommes dans les temps des nations et quand Jésus est venu il a pleuré sur Jérusalem il dira à toi si toi aussi on te joue qu'il te donnait tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix maintenant elles sont cachées à tes yeux il viendra des joues où tes ennemis te sereront de toutes tranchées de toutes parts ils te détruiront au milieu de toi toi et tes enfants ils ne laisseront sur toi pierre sur pierre qu'ils ne soient renversés pourquoi parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli dit la Bible dit la prophétie biblique frère sœur c'est pourquoi en tant que chrétien vous devez comprendre et connaître la Bible pour ne pas agir comme des fous quelques années avant des gens soient venus me voir mais oui mais pasteur il y a des problèmes dans ton pays d'origine tu ne parles pas tu n'es pas un combattant j'ai dit nous combattons par la parole vous devez comprendre la prophétie pour savoir ce que la Bible dit nous vivons le temps des nations et vous pouvez prier comme vous voulez le temps des nations doit s'accomplir la prophétie biblique doit s'accomplir la bête dont parle la Bible doit venir le système de Babylon doit s'installer mais l'église de Jésus doit aussi se lever pour contrécarer ces choses avec le passage de l'évangile je ne suis pas appelé à prendre des armes et aller combattre comme tout le monde laissez mon micro s'il vous plaît mais je suis appelé à prêcher la parole de Dieu pour amener les hommes à quitter Babylone car l'opposition que vous êtes en train d'encourager il y a aussi des occultistes dans cette opposition le monde entier est sous la puissance du malin si je peux parler à quelqu'un que quelqu'un entend le son de la voix et Babylone est venu frère Babylone a détruit améné en captivité la plupart des hommes nobles ils ont laissé que des gens pauvres Daniel et Ézéchiel furent partis de la déportation emmenés jusqu'à Babylone et c'est là qu'ils ont même été le Seigneur se révélait à eux et c'est là même qu'ils ont je dirais exercé leur ministère mais ce qui est étonnant c'est quoi pendant qu'ils étaient à Babylone Daniel notamment il va y avoir le roi de Babylone va avoir un songe nous sommes dans Daniel chapitre 2 Daniel chapitre 2 à partir du verset 31 jusqu'au verset 43 notez bien la référence Daniel 2 verset 41 31 pardon verset 43 le roi Nebuchadnezzar aura un songe et ce songe était terrible et mouvant il voit une grande statue d'un aspect terrible magnifique et il va être troublé et cette statue était composée de cette manière la tête était en or la poitrine était en erin et le ventre et les cuisses étaient en fer et les pieds étaient je dirais comment dirais-je je reprends la tête était en or ici la poitrine était en argent le ventre et les cuisses étaient en erin bronze et les pieds étaient en fer et les orteuils les dix orteuils étaient mélangés et le fer élargi et il voit cette statue ébouvantable et il se réveille avant même de se réveiller il voit à la fin de son songe une pierre qui se détache du ciel sans le secours de qu'un homme qui vient et qui frappe le pied de la statue et en un instant la statue tombe elle est brisée à jamais il est réveillé il est troublé il demande à tous ces sages aucun n'arrive à déceler ou encore à déchiffrer à expliquer le songe et Daniel va demander le temps il va prier Dieu va lui donner non seulement le songe que le roi avait oublié mais il va également lui donner l'explication de ce songe et quand Daniel vient il lui dit la tête d'or représente l'empire babylonien c'est à dire Babylone où Nebuchadne était le roi et le bronze plutôt l'argent représentait l'empire médo-perse les maîtres et les perses et cette partie représentait l'empire grec et la dernière partie représentait l'empire romain ce sont les quatre empires universels qui ont exercé leur domination dans le monde et la pierre qui se détachait sans le secours d'aucun homme Daniel dit au roi au temps de ses roya c'est à dire au temps de Babylone au temps où Rome sera au summum Dieu va susciter un royaume qui ne passera pas et j'aimerais te dire le royaume qui ne passera pas ce n'est pas la France ce n'est pas Rome mais c'est l'église c'est les enfants de Dieu nous sommes dans le royaume de Dieu la pierre qui se détachait Jésus Pierre dit quoi Jésus est la pierre qu'on rejetait ceux-là même qui bâtissaient et qui maintenant est devenue la principale des langues qui va frapper les pieds de la statue et la statue sera brisée j'aimerais dire aux nations j'aimerais dire aux présidents j'aimerais dire à ceux-là qui gouvernent le monde votre règne a un fin votre règne touchera un fin mais celui dont nous prêchons nous parlons Jésus son règne n'a point de fin l'éternité en éternité il règne et il domine et il domine sur tout et sur la terre quelques temps après dans Daniel chapitre 7 si vous lisez Daniel 7 le verset 1 au verset 8 Daniel Dieu lui donne une vision Daniel voit les quatre vents de cieux qui font éruption sur la grande mer Daniel chapitre 7 verset 1 au verset 8 les quatre vents de cieux qui font éruption sur la grande mer et dans la Bible la mer est significative la mer signifie Thalassa en grec Thalassa qui nous parle des nations désorganisées on parle de la mer ou des mers cela représente les foules les nations les pays vous comprenez les peuples du monde et il voit les quatre vents qui font éruption et aussitôt de la mer sortent quatre animaux quatre grands animaux c'était terrible Daniel était là il était là il était choqué quatre animaux et on nous parle des caractéristiques de ces quatre animaux allons-y dans Daniel chapitre 7 allons-y vite Daniel au chapitre 7 n'oublions pas notre thème Babylone et son système Daniel 7 et la première année de Belchasta roi de Babylone Daniel eut un songe et les visions se présentèrent à son esprit et pendant qu'il était encore sur sa couche ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses Daniel commença et dit je regardais pendant ma vision nocturne et voici les quatre vents des cieux fit éruption sur la grande mer et quatre grands animaux sortirent de la mer différents les uns des autres et regardez maintenant leurs caractéristiques verset 4 le premier était semblable à un lion et il avait des ailes d'aigle je regardais au moment où ses ailes furent arrachées et il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un coeur d'homme lui fut donné alors le premier animal ici Daniel voit il dit l'animal représenté en fait était comme un lion c'était un lion et le lion qu'il a vu n'était rien d'autre que Babylone qui représentait la tête d'or par la vision de Nebuchadnezzar et on nous dit que ce lion avait des ailes n'est-ce pas n'est-ce pas il avait des ailes vous retrouvez cela dans Ézéchiel chapitre 17 on nous parle justement de ces deux ailes et le verset 5 nous dit et voici un deuxième animal était semblable à un ours se tenant sur le côté et il avait trois cordes dans la gueule entre les dents et on lui disait lève-toi mange beaucoup de chair il voit un deuxième animal et cet animal c'était un ours et un ours c'est un animal qui est lourd un animal terrible quand vous voyez un ours il vous fait peur mais je me demande comment est-ce que David a pu tuer un ours c'est-à-dire il avait une telle force l'onction de Dieu Amen Amen et il avait trois côtes les trois côtes étaient les trois les trois villes qu'il avait arrachées de ses dents Babylone l'Egypte et la Lydie et le troisième empire qu'il voit ou le troisième animal il dit après cela je regardais et un autre était semblable à un léopard et il avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée il voit un léopard le léopard correspond au troisième empire qui était l'empire grec l'empire grec qui était conduit par Alexandre le Grand et qui avait quatre têtes l'image de quatre généraux qui ont pris le pouvoir treize ans après parce qu'Alexandre a régné pendant vingt ans vous voyez pendant vingt plutôt pendant treize ans excusez-moi il a conquéri le monde en treize ans et juste après il est mort on l'a tué il était assassiné et les quatre têtes étaient les quatre généraux qui étaient avec lui qui ont pris le pouvoir Amen Amen et la Bible dit le verset 7 vous êtes avec moi il dit et après cela je regardais pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un quatrième animal terrible dit avec moi cet animal était un monstre tu peux le dire c'était un monstre il était terrible il épouvantable et extraordinairement fort il avait des dents de fer il mangeait brisé tout ce qui restait il était différent de tous les autres précédents et il avait dix cornes cet animal c'est la bête avec dix cornes et dix cornes qui représentent les dix orteils de la statue les rois qui ont travaillé avec cette bête frère sœur c'est le plan que le diable a mis en place pour pouvoir non seulement asseoir l'idolâtrie dans le monde mais également détourner l'adoration d'un grand nombre de Dieu vers le diable et aussi de faire la guerre aux enfants de Dieu n'oubliez pas que Dieu avait donné une prophétie dans Genèse 3.15 il dira je mettrai une amitié entre toi et la femme entre ta postérité et ta postérité celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon cette parole courait toujours la guerre entre les deux postérités la guerre entre les deux descendances toujours Daniel chapitre 7 regardez le verset 21 la Bible nous dit ceci et je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux regarde ton voisin dis lui la corne te fera la guerre cette corne c'est qui vous le voyez au verset 8 il dit je considérais les cornes et voici une petite corne sortie du milieu d'elle et trois premières furent arrachées devant cette corne et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance cette corne préfigurée et préfigurée l'homme impie cette corne était Nimrod cette corne était l'esprit qui était derrière Nimrod cet esprit là qui était derrière Antiochus 4 Epiphane qui était un des rois de la Sénécide qui a introduit dans le temple de Dieu des idoles on a sacrifié sur l'autel de Dieu un porc un animal impur pour suyer les temples et Jésus a dit lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établit en lieu saint de celui qui lit fasse attention Alléluia que Dieu ouvre l'entendement spirituel de ton cœur est-ce que tout le monde me suit et j'ai vu cette corne faire la guerre cela veut dire que dans le système babylonien le système de Babylone fait la guerre aux saints qui est saint ici qui est saint oh mon Dieu vous allez rester à l'enlèvement vous n'êtes pas des saints je parle pas des saints catholiques nous sommes saints par la foi en Jésus qui est saint ici j'allais avoir peur j'ai dit Seigneur je prêche pour rien et prêche qui est saint qui est saint la bénédie fera la guerre aux saints Jésus dit vous aurez les tribulations dans les morts prenez courage j'ai vaincu le monde on nous parle d'une guerre spirituelle qui peut devenir aussi une guerre physique entre le système de Babylone qui est commandé par le baphomé le diable lui-même contre l'église de Jésus frère, soeur si l'église est combattue c'est tout à fait normal parce que le système de Babylone est là pour pouvoir écraser il veut écraser mais laissez-moi vous dire il n'y arrivera jamais oh quelqu'un ne m'a pas compris j'ai dit il n'y arrivera jamais Jésus a dit tu es Pierre et si c'est roc moi Jésus je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle jamais et regarde ton voisin dis-lui jamais je ne serai vaincu est-ce que tu peux lui dire encore jamais je ne serai vaincu dis-lui parce que celui qui est en moi est plus grand est plus puissant que celui qui est dans le monde que Babylone est son système il est plus grand frère il nous ferra la guerre mais il ne te vaincra jamais 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 frère j'ai envie de pleurer frère j'avais dit jusqu'au moment où l'ancien de jour vint donner droit au sein du très haut oh j'aimerais parler à tous ceux qui pleurent heureux les affligés heureux ceux qui pleurent vous serez consolés heureux vous tous qui perdez votre âme pour le Seigneur il y a des pays où les chrétiens sont assassinés massacrés ils meurent pour la cause du nom de Jésus mais la Bible déclare ces hommes-là sont des bienheureux ils seront récompensés ils seront ressuscités la mort ne pourra jamais le vaincre à jamais prêts et sœurs ces empires ont existé et le dernier empire que nous venons de voir ce quatrième animal c'est Rome l'empire romain qui était terrible extraordinairement fort c'est cet empire c'est sous l'empire romain que Jésus-Christ est né qu'il a été crucifié à la croix c'est également sous l'empire romain que l'église est née était née cette église qui avait été persécutée persécutée mais pas abandonnée ils étaient tous jours Jésus leur a vu nous a dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde même si tu ne sens pas sa présence j'aimerais te dire il est là à tes côtés jusqu'à la fin il est là il ne t'abandonnera jamais il ne te le sera jamais je serai avec vous jusqu'à la fin du monde et l'empire romain s'est divisé en deux à la suite Jésus avait donné une prophétie qu'on a citée tout à l'heure Jérusalem a été détruite il dira il ne restera plus ici pierre sur pierre qu'il ne soit renversé ce temple qui avait été embelli va à nouveau connaître la destruction en l'an 70 après Jésus-Christ sous Titus Jérusalem va connaître l'envahissement des ennemis frère sœur et en l'an vers les années 90 l'apôtre Jean sera exilé à l'île de Patmos et là Dieu lui ouvre les yeux pour lui montrer les choses qui vont arriver dans l'avenir frère sœur écoutez très bien cette parole ne soyez pas toujours des chrétiens excités et excitables vous devez connaître la parole de Dieu pour être stable et ferme Amen 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 et là le Seigneur montre quelque chose à Jean Apocalypse chapitre 11 chapitre 13 je sais qu'il y a des gens qui ont peur de lire l'Apocalypse mais ça fait partie de la Bible alors lis avec moi dans ta Bible l'Apocalypse chapitre 13 allons-y vite puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes et sur ces cornes dix diadèmes et sur les têtes les noms des blasphèmes je vais m'arrêter un peu là nous allons aller progressivement ici Jean voit une bête qui monte d'où de la mer la mer Thalassa les nations selon Apocalypse 17 verset 15 il voit cette bête qui avait dix cornes et sept têtes frère sœur la bête que ici Jean a vue n'était rien d'autre que la quatrième bête ce monstre qui sortait de la mer que Daniel a vu mais la différence c'est que Daniel a vu Rome il a vu l'Empire romain mais lui ici il voit un mélange non seulement de l'Empire romain mais un mélange de tous les empires en un waouh il voit la bête il est troublé et la Bible nous dit au verset 2 la bête que je vis était semblable à un léopard dis avec moi le léopard et le léopard correspond à l'Empire grec et vous allez remarquer une des caractéristiques de léopard le léopard est un animal qui a beaucoup de tâches n'est-ce pas c'est l'image des souillures du péché et quand vous lisez l'histoire le temps nous manque pour parler de l'histoire vous allez voir que c'est l'Empire grec qui a favorisé tout ce qui était péché notamment péché sexuel impudicité c'est dans l'Empire grec que la pornographie a été célébrée c'est dans l'Empire grec qu'il y avait des nudistes et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Dieu t'a créé il a fait en sorte que tu puisses acheter des habits mais il y a des gens qui veulent aller dans des plages et marcher nus dis avec moi BABYLOR tu n'as pas dit j'ai suivi ta bouche dit BABYLOR et quand ton voisin dit habille-toi et le système de BABYLOR fait que la mort d'aujourd'hui fait que oh si tu as une fille quand on regarde ici c'est compliqué et ça pousse et tu es là même à l'église il y en a qui attention BABYLON attention le péché c'est pourquoi j'aime l'hiver tout le monde est bien habillé mais attention dès le mois de mars je vais vous attaquer déjà oh pasteur tu comprends c'est la mode qui est derrière la mode BABYLON c'est un système anti-chrétien anti-biblique anti-Christ c'est-à-dire Dieu te vêtit BABYLON te dévêtit et à l'église on vient on prend le micro on chante avec les mini-jib hallelujah tu comprends BABYLON pas ici tu n'es pas content toi quand tu marches avec ton pantalon ça te sert tellement qu'on voit toutes les femmes et tu dis est-ce que c'est ma faute oui c'est la faute de BABYLON alors Jésus dit vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde sortez de BABYLON le système impi méchant anti-Christ qui ne glorifie pas Jésus et l'église a peur de dire ces choses parce que les gens vont fuir si tu vas fuir fuie mais laisse-moi te dire dehors tu rencontreras le diable tu reviendras vite parce que Jésus est le chômeur Jésus est la vérité et Jésus est la vie le système de BABYLON les tâches les souillures l'impudicité l'adultère la fornication la sorcellerie des pasteurs sorciers des chrétiens sorciers l'adultère est devenue monnaie courante un système anti-Christ Dieu dit un homme et une femme tu dis non je peux avoir deux femmes il y a des passers qui vont se marier deux fois trois fois avec trois quatre femmes et on dit non c'est un dieu d'Abraham et c'est aussi le dieu de Salomon nous avons reçu l'anxion salomonique Jésus a dit l'anxion salomonique n'existe pas il y a un homme et une femme c'est tout je peux entendre ton amène BABYLON est son système et le système de BABYLON la cupidité le système de BABYLON le mensonge la haine les calomnies les mésententes les divisions les querelles les animosités on se tape les pieds on veut faire tomber l'autre ce n'est pas parce que l'autre tombe que toi tu vas réussir qui t'a dit ça ? d'ailleurs quand il tombe vous tombez tous les deux je n'ai pas besoin d'écraser quelqu'un pour être levé la Bible dit Dieu est celui qui élève humiliez-vous sous la main puissante de Dieu il vous élevera autant qu'on venait et aujourd'hui les gens se lèvent pour casser les autres le système de BABYLON on étouffe vos dons spirituels oh ne prophétisez pas ne parlez pas en langue on veut vous étouffer ce n'est pas en étouffant que moi je veux croître non que chacun puisse avancer avec Dieu le système impire et BABYLON a des tâches frères et sœurs la Bible dit sa gueule comme une gueule de lion lion et la Bible dit le dragon lui donna le lion c'est le BABYLON l'empire le dragon lui donna trois choses notez la puissance son trône est une grande autorité il lui donne sa puissance donc c'est à dire la bête que vous voyez est mandatée par Satan c'est un fils chéri du diable de la même manière Jésus est le fils chéri de Dieu la bête est le fils chéri du diable en qui il a mis toute son affection pour accomplir tous ses desseins sa nourriture c'est de faire la volonté de son père le diable et d'accomplir ses desseins la bête est-ce que tu m'entends est-ce que tu m'entends et je vis l'une de ses têtes qui était blessée comme à mort et sa blessure montée fut guérie ici j'envoie la destruction de l'empire romain qui s'est divisé en deux l'empire romain d'Orient et l'empire romain d'Occident et je rappelle l'histoire l'empire romain d'Occident s'est écroulé en 476 après Jésus Christ dont la capitale était Rome et l'empire romain d'Occident d'Orient par contre s'est écroulé dans les années 1300 1300 par là dont la capitale était Constantinople il voit cet empire qui s'est brisé blessé mais on nous dit que sa blessure mentale a été rétablie guérie c'est-à-dire cet empire qui a été brisé sera reconstitué et c'est ça la bête frère chère ce n'est plus quelque chose de demain c'est une chose d'aujourd'hui de maintenant c'est dans ça que toi et moi nous sommes un système babylonien qui se met en place voilà pourquoi vous allez voir de plus en plus des lois qui sont votées qui favorisent le mal on vous encourage non au mariage mais au pacte pacte c'est vous l'union libre c'est ça non l'union libre concubinage mariage non est-ce que vous êtes sûr que vous allez tenir et même le mariage aujourd'hui est tellement renversé on vous dit vous pouvez vous marier le mariage de contrat à durée déterminée c'est des dédits de mariage j'épouse ma femme pour deux ans après je divorce et on favorise quoi dans ce système parce que babylone la bête ici représente trois choses notez la première des choses que cette bête représente elle représente la babylone ou encore la babylone politique le nouvel ordre mondial cette ville que les hommes ont voulu bâtir c'est pourquoi vous entendrez souvent les mots tels que mondialisation globalisation on veut rendre tout identique et partout passeport biométrique si t'as plus de passeport biométrique tu voyages plus et ils sont en train de préparer le terrain carte bleue avec une puce carte vitale avec une puce bientôt tout ça va disparaître pour avoir une seule puce la marque de la bête qu'on verra tout à l'heure et dans ce royaume le quatrième empire qui se met en place dans le monde entier ils veulent prôner quoi l'iniquité le péché et parmi les lois qui sont votées je veux juste vous en citer deux la première de loi partout dans le monde aujourd'hui ça commence à devenir en rentrant en vigueur le mariage pour tous le mariage homosexuel un homme et un homme vont se mettre en sang une femme et une femme vont se mettre en sang quand vous condamnez ces choses on peut vous arrêter vous mettre en prison mais les homosexuels iront en enfer prie à men mais vous devez être responsable de ce que vous dites on ne joue pas frère je vous dis la vérité on ne joue pas au point où l'homosexualité le mariage homosexuel commence à être célébré dans certaines institutions d'église aux Etats-Unis en Europe et dans certains pays on vous dit si vous voulez être une église avec les subventions de l'Etat vous devez accepter le mariage pour tous mais c'est une abomination aux yeux de Dieu c'est la raison pour laquelle Sodome et Gomorre ont été détruits par la pluie de feu et de souffre Dieu Jésus sera Sodome et Gomorre Alléluia Alléluia le mariage pour tous un autre une autre loi qui est promulguée vous savez c'est quoi ? l'IVG on encourage l'avortement alors que Dieu a dit tu ne tueras point ils encouragent l'avortement l'interruption volontaire des grossesses et pour dire quoi ? vous êtes chers on a autorisé maintenant les enfants d'entre 12 ans et 17 ans d'avoir des rapports sexuels avec le droit d'avorter ces lois sont passées ici en France nous devons ouvrir nos yeux et presser la parole de Dieu Dieu jugera ce genre de comportement Dieu jugera le péché l'iniquité le culte de malheur est vénéré aujourd'hui par des sacrifices humains Seigneur aide-nous aide-nous Seigneur s'il te plaît mais les homosexuels bientôt ils vont adopter des enfants on enlève père-mère sur les les livres de famille ces parents un parent deux ces choses sont sous vos yeux vous pensez à vos enfants qui sont en train de grandir ils vont grandir avec ça à l'école et même les parents ici pour amener les enfants à l'école du dimanche pour qu'ils apprennent la parole de Dieu ils restent chez eux dormir mais ils ne savent pas que l'heure est grave c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru Jésus revient bientôt on a dit quelque chose dans le livre de 2 Timothée 2 Thessaloniciens pardon le chapitre 2 à partir du verset 3 il dit que personne ne vous séduise aucune manière car il faut que la possagie soit arrivée auparavant c'est à dire avant l'avènement de Jésus avant l'enlèvement que nous puissions partir il va y avoir l'apostasie l'abandon de la foi la défection de la foi les scandales qui vont se multiplier où les gens vont commencer à abandonner la vie chrétienne abandonner l'église et qu'on ait vu paraître l'homme impie le fils de la perdition la bête représente deuxièmement l'homme impie l'homme impie c'est qui ? c'est le fils du diable le dictateur mondial et laissez-moi vous dire la bible dit que vous le verrez avant l'enlèvement vous allez le voir son système ne sera pas pleinement établi mais vous le verrez le temps nous manque pour parler de ses implications notamment avec Jérusalem Israël il va faire une alliance avec Israël n'est-ce pas ? pour une semaine mais au milieu de la semaine l'alliance sera brisée parce que le dévastateur voudra rentrer dans le temple de Dieu pour s'asseoir et être adoré comme Dieu il est dit le verset 4 l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclame en lui-même Dieu le fils chéri du diable qui cherche à prendre la place de Dieu et le verset 7 nous dit le mystère de l'iniquité agit déjà Babylone représente aussi cette bête qui est le système de Babylone représente aussi le mystère de l'iniquité c'est-à-dire le fonctionnement du mal aujourd'hui le mal est mis dans une emballage dans un emballage bien bien présenté et on te dit que c'est bon tu manges le fruit défendu et le monde appelle bien ce qui est mal ils appellent mal ce qui est bien quand tu es jeune tu dis je dois me garder dans la vierge jusqu'au mariage on te dit mais tu vis dans quel monde tu es dans quel siècle toi tu as vieilli oh la 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 voici le système de Babylone c'est pourquoi jeunes filles vous qui êtes là n'avez pas commerce avec des hommes et des femmes gardez-vous vierges gardez-vous purs peut-il encore avoir des filles vierges dans l'église oulala ne me réponds pas il y a des doutes maintenant le mystère de l'iniquité agit déjà il faut que celui qui le retient c'est-à-dire le Saint-Esprit ce qui le retient l'église est disparu alors paraîtra l'impie c'est-à-dire c'est l'église qui freine les activités de Babylone c'est l'église qui stoppe Babylone Satan et ses démons d'agir parce que l'église est le ciel de la terre la lumière du monde mais quand le ciel quand le ciel perd sa saveur la Bible dit avec quoi va-t-on l'assaisonner le jour l'église partira le monde sera fade plus rien les ténèbres spirituelles la Bible dit alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche qu'il écrasera par l'éclat de son enveignement je m'arrêterai là pour aujourd'hui la Bible dit c'est le Seigneur qui le détruira aucun pasteur aucune institution ne peut tenir devant cette force ce système c'est pourquoi l'église doit prêcher Jésus elle ne doit jamais prêcher les traditions Paul Jésus disait vous avez annulé la parole de Dieu au profit de vos traditions la tradition n'a aucune puissance contre l'homme impie contre le système de Babylone mais lorsque nous prêchons Jésus crucifié lorsque nous prêchons la croix le diable est en déroute la Bible dit c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait qui n'est pas de ce siècle sagesse qui n'est pas de ce monde qui sera réduite à la puissance nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu depuis le siècle avait prédestiné pour notre gloire sagesse qu'aucun de monde le chef de ce monde n'a connue car s'il l'avait connue il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire mais j'aime Dieu parce que Jésus pour nous est la sagesse infiniment variée de Dieu Jésus viendra mettre terme au système de Babylone lorsque l'église descendra j'en dis je vois le ciel ouvert et un cheval blanc paré quelqu'un monte sous ce cheval blanc son nom est fidèle et véritable il combat avec justice de sa bouche en une paix aiguë pour frapper les nations il écrasera Babylone laisse-moi te dire le système de ce monde sera écrasé le système de ce monde sera écrasé et il établira un royaume qui ne passera jamais sous la domination des nôtres le millenium nous réunirons avec lui Jésus est le roi des rois et Jésus est le Seigneur de seigneurs que tout le monde l'adore que tout le monde l'acclare que l'humanité entière le célèbre il n'y a pas deux comme lui le seul unique le véritable Dieu Est-ce que l'on est si c'est le roi des rois et direz-vous – Sous-titrage FR 2021